L'impact de ma salariale est très fort dans la Ligue 4 ou très fort dans l'État. Si vous regardez les critères EOMO, les critères convergents, c'est qu'on a des recettes fiscales et que mon salarié devait dépasser 35%. Mme Timir Baudjel, nous devons dépasser 35%. Mais si on le dépassait, l'impact de ma salariale n'est pas à recruter. Et si on ne le recrute, vous voyez qu'une personne va travailler avec une personne. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes de la performance de la Ligue 4. On voit également que les sociétés civiles et les courriels, les Etats deviennent de la transparence. Ils ont des décisions pour les épaules, les épaules, les épaules, les épaules, les épaules. Donc, c'est-à-dire qu'on exige l'État. Parce que si on a des ressources, les plus importants, les communautés et les populations vulnérables, c'est-à-dire qu'il y a des ressources. C'est-à-dire qu'il y a des décisions pour les épaules et les recrutements. Maintenant, on parle de la conditionnalité FMI et les banques mondiales. Parce qu'on a vu que depuis l'État, on a commencé à dépasser la conditionnalité FMI et les banques mondiales. On a vu qu'il y a des difficultés. Il y a des difficultés. Il y a des difficultés. Mais ce qu'on a fait, c'est que le plus important de l'État est le plus important. Il y a des pays moins avancés. Il y a des catégories. C'est ce qu'on a fait. Il faut regarder notre stratégie. Il faut regarder notre FMI. Il faut regarder la stratégie. Il faut regarder les gens qui ont tout le temps. Il faut regarder les gens. Ils ne peuvent regarder les gens. Ils peuvent regarder les gens. Ils peuvent aussi investir dans les secteurs. Ils peuvent avoir une croissance. Et si ils peuvent avoir une croissance, ils peuvent aussi redistribuer. Les gens peuvent les garder les gens. Ils peuvent les garder en charge. Ils peuvent voir qu'ils peuvent être avec nous. Ils peuvent travailler sur le service public. La transparence également. Rédition des comptes. J'ai aussi un État. Il faut avoir un engagement. Il faut l'avoir un engagement. Il faut faire l'argent. Il faut aussi apprendre à leur parler. Ce sont lesquelles elles ne peuvent aller. Ce sont lesquelles elles peuvent les garder. Et cela nous avons beaucoup de ses ressources. Il faut s'assurer. Ce sont lesquelles lesquelles. Ce n'est pas un état de droit. Parce que pour nous, l'état de droit, c'est un état de droit. Etat, justice, journaliste, tout le monde peut le respecter. Parce que tant que respecter les gens, on ne peut pas avoir un état de droit. Et l'état de droit, c'est juste un état de droit. Donc, c'est un état de droit. Et chaque fois que nous travaillons, nous devons nous dire que le ministère de la Famille et le ministère de la Santé, nous devons nous dire que le budget est un état de droit. Il faut qu'on arrête. Parce que si nous devons nous aider, nous devons nous aider. Nous devons nous aider. Et si nous devons nous aider, nous devons nous aider. Et nous devons nous aider. Nous devons nous aider. Les problèmes de déficit, et si nous devons nous aider, nous devons nous aider à trouver des déficits. Nous devons nous aider. Et si nous devons nous aider, nous devons nous aider. Ce qu'on voit, c'est que les salariés ne peuvent pas s'éteindre, surtout dans le secteur public. C'est parce que l'EFMI est un état. Donc, il faut avoir des allocations à l'équipe chaque année. On voit aussi qu'il y a un secteur privé. Les états ne sont pas recrutés, mais ils ne sont pas recrutés. Les secteurs privés ne sont pas recrutés, ils ne sont pas médecins. Ce qu'on voit, c'est que le secteur public ne peut pas s'éteindre à l'État. Parce qu'il y a une fonction régalienne d'État. Donc, tant que secteur privé et public ne peut pas s'éteindre à l'État, il ne peut pas s'éteindre. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...